Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Je vous retrouve dans ma nouvelle déco de Noël. Donc vous voyez, j'ai mis un sapin, j'ai mis un petit peu de lumière, un autre sapin ici. Voilà, ça sent Noël, il y a des guirlandes, il y a des boules de Noël. Donc voilà, les énergies et comment dire, ça y est, on est au mois de décembre, on est le 1er décembre. Donc ça y est, j'ai fait ma déco de Noël pour ma deuxième chaîne, Angel Lumière Divine des étoiles, qui est consacrée aux flammes jumelles. Donc me voici aujourd'hui pour un nouveau partage, pour voir un petit peu ce que l'univers, les guides, les anges veulent vous faire passer à travers moi pour le parcours des flammes jumelles. Donc certainement que si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. C'est que vous devez recevoir des messages par rapport à ce lien sacré, que vous certainement vous êtes en lien sacré de flammes jumelles. Peut-être que vous vous posez la question. Dites-vous bien que si vous êtes là, c'est que ce n'est pas pour rien. C'est que certainement vous êtes dans ce parcours sacré, divin et si complexe. Peut-être que vous avez besoin d'une guidance privée. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me joindre par mail à angel.lumière.divine.gmail.com Tout est sous la vidéo, c'est inscrit sous la vidéo. Il y a ma, comment dire, mon adresse mail. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Avant cela, allongez-vous, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors, pour ceux et celles qui me découvrez, sachez que j'ai une première chaîne qui s'appelle Angel Lumière Divine et je viens de poster les premières vidéos, la première vidéo du calendrier de l'Avent du 1er décembre. Je n'ai pas pu la faire avant, donc elle est arrivée ce soir. Si ça vous dit, n'hésitez pas à aller la voir. Chaque jour, je vous fais un nouveau contenu. Vous ouvrez une case comme un calendrier de l'Avent. Il y a une petite guidance, une enveloppe magique à ouvrir. Donc, si ça vous fait plaisir, vous pouvez aller voir ma deuxième, ma première chaîne. Je vais y arriver. Angel Lumière Divine. Voilà, donc vous avez lien sous la vidéo. Je vous dis à tout de suite. On y va. On va commencer par purifier les énergies et appeler l'énergie positive avec mon bol tibétain. On va commencer par purifier les énergies et appeler les énergies et appeler les énergies et appeler les énergies. Voilà. Alors, avant de commencer, vérifiez bien que vous soyez abonné à ma chaîne parce que le fait de vous abonner enclenche l'autorisation virtuelle à moi et mes guides à me connecter à votre cœur, à votre âme, à votre vibration et à votre cœur. Voilà, j'ai mis ça en place avec mes guides. Je trouve ça pratique parce qu'au moins, je me connecte uniquement aux personnes qui sont abonnées et ça permet vraiment de concentrer les énergies. Allez, c'est parti. Bah tiens, il y a une carte là. Je ne sais pas d'où elle vient. Illusion. Ça va peut-être vous parler. On a un petit lapin qui sort du chapeau là. Quelqu'un qui réapparaît, on dirait. Quelqu'un qui était dans l'illusion. Bon, je ne sais pas ce qu'elle fait là, cette carte. On y va. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance des flammes jumelles. Mes petites étoiles en parcours de flammes jumelles pour le 1er décembre. A partir du 1er décembre, c'est une guidance intemporelle. Si vous tombez dessus n'importe quelle date de l'année, c'est que c'était pour vous. Alors, on a l'archange Métatron. Donc, ça va être extrêmement puissant aujourd'hui. Métatron nous fait l'honneur d'être là parmi nous pour cette guidance du 1er décembre. Voilà. Allez, on va continuer. On va voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. On va déjà voir l'énergie avec l'oracle du chemin intérieur. Je vais prendre une gorgée d'eau. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Voilà, ça a sauté. On parle des rêves, de vos rêves. Donc là, je dirais que vous allez rêver, rêver de votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle rêve de vous. Vous vous retrouvez dans les rêves. Vous allez faire un rêve particulier cette nuit ou dans les nuits prochaines. En tout cas, il y a une connexion avec votre flamme jumelle dans les rêves. Vous allez rêver de lui ou d'elle ou cette personne va rêver de vous. D'accord ? Alors, on va prendre celui-ci. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups ! Merci de me passer des messages précis. Alors, on parle de la puissance. Je suis l'éléphant. Donc là, il y a l'énergie de Ganesh aussi. C'est ce que je ressens. Et on vous parle de la puissance. Donc, c'est un lien puissant. Vos rêves vont être puissants. Un rêve particulièrement puissant très bientôt. Et on vous dit de reprendre votre pouvoir d'avancer et de dire je suis. Je suis. Il y a une autre carte qui est venue. C'est le mental R. Carte 29. Je transmets les messages. Donc là, vous êtes connectés l'un à l'autre par télépathie, connexion divine dans vos rêves. Et c'est très, 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 très puissant. Moi, je vous le dis. Là, je le ressens. C'est extrêmement puissant. Surtout en ce moment, les flammes jumelles rêvent beaucoup. Des rêves. Je dirais que moi, je fais des rêves vraiment comme des voyages astraux. C'est assez puissant. C'est assez particulier. Je sais que je rêve. Je ne m'en souviens plus après sur le moment. Je sais que j'ai rêvé. Mais c'est très, très fort. Très puissant. Alors, attendez. Parce que j'avais rangé mon oracle Cœurs et âmes. Et là, je suis appelée à le prendre. Cœurs et âmes de Tony Carmine Salerno. Allez, s'il vous plaît. En tout cas, j'espère que la déco vous plaît. Je l'ai fait avec tout mon cœur, avec mon enfant intérieur. Alors, on a cette carte. Donc, on voit la féminine. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez. Car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors, écoutez votre cœur. Et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Donc, on voit que la féminine a s'est mis une carapace. Elle s'est fait des limites. Elle s'est mis une barrière. Là, on vous dit de vous êtes appelée à, comment dire, à vous connecter à votre pouvoir intérieur. Parce que vous avez une grande puissance. Et il ne faut pas que vous l'oubliez. Peut-être qu'on a tendance à l'oublier en tant qu'être divin, en tant qu'être sacré de ce parcours. On a oublié qui on était, d'où on venait et qu'est-ce qu'était notre pouvoir. Eh bien, on vous dit que vous avez un grand, grand pouvoir intérieur, un grand pouvoir divin et que vos sentiments, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, génèrent des changements, des changements très forts autour de vous. Alors, je vais garder cette carte ici. Et qu'est-ce qu'on va prendre ? Je vais prendre le tarot des flammes Juju et celui-ci avant. Alors, attendez. J'en ai un peu partout, je ne vous cache pas qu'avec le déménagement, c'est du sport, hein ? C'est du sport. Angel, en ce moment, elle a vraiment, je suis très, très occupée, hein ? Entre le calendrier de l'Avent, les deux chaînes, le déménagement, et je suis là, pourtant. Allez, le tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour… Voilà, ça tombe, c'est tombé pour mes petites étoiles. Alors, on parle de cinquième dimension. Donc oui, vous vous retrouvez, on se retrouve, les flammes en cinquième dimension, au-dessus de tout, au-delà de tout. Alors, on parle de décentrage et de blessures. Et c'est les blessures, vos blessures du passé, les blessures psychiques, les blessures du cœur qui vous ont décentré de ce parcours, de ce lien. Il y a quelqu'un qui est complètement décentré sur le lien. Il y a quelqu'un qui souffre en ce moment et qui est décentré et pas aligné avec son moi intérieur, avec sa flamme, avec sa conscience, avec son cœur. Et là, il va falloir vous recentrer, à vraiment faire des méditations sur le premier chakra. Vous ancrez plus et vous recentrez et vous aligner à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Alors, je vais prendre cet oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ce 1er décembre, on parle de la santé. Peut-être que vous devez faire très attention à votre santé, peut-être reprendre le sport ou ralentir ou quelqu'un qui travaille en rapport avec la santé. Attendez. Donc, on voit la féminine qui court, qui prend peut-être la fuite ou qui rejoint sa flamme, qui veut rejoindre sa flamme, qui court après le runner. Il y a quelque chose comme ça. Donc, prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Faites bien attention de bien vous alimenter, de peut-être prendre des compléments alimentaires, des vitamines. Je sens qu'il y a une baisse là d'énergie et que vous êtes appelés à faire attention. Je vais prendre le runner 5.0. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, je te désire. Donc, le runner, en ce moment, pense à vous, fantasme sur vous et vous désire. Si vous êtes là, c'est que vous deviez l'entendre. Votre runner vous désire. Votre flamme vous désire. On parle de sexualité sacrée, de Kundalini, de chakra sacré, d'attraction magnétique. Vous l'attirez. Il pense à vous, vous êtes dans sa tête, ça retourne, ça retourne sans arrêt. On vous dit que votre runner, votre flamme, votre chaser, peu importe dans quelle polarité vous êtes, en tous les cas, on voit qu'il vous désire. Il souhaite se réunir avec vous. Il souhaite se mélanger. Il souhaite fusionner. Il y pense. Je dirais que vous vous fusionnez, vous vous mélangez, vous vous retrouvez dans les rêves. Vous vous retrouvez dans la 5D, la nuit surtout. Vous vous complétez. Je vois un bonheur, un engagement, un objectif, un objectif ultime. Son objectif, votre objectif ultime, votre parcours, c'est de fusionner, de se retrouver, de se mélanger et de ne faire qu'un en fait, de se retrouver. Donc, si vous prenez soin de vous, vous prenez soin de lui et vice versa. Donc, c'est important de le comprendre et de l'entendre. D'accord ? D'accord ? Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. on vous dit j'ai espoir. Votre flamme a l'espoir de fusionner avec vous, de vous retrouver et le désir en tous les cas. On parle de vœux, il prie, il prie beaucoup. Vous priez aussi, chacun de votre côté. Faites des prières, on vous dit garder la foi, il a la foi de vous retrouver. Donc, c'est une histoire protégée, c'est un lien protégé. En ce moment, je dirais que votre flamme subit la trahison, des coups de poignard dans le dos. Il a besoin de vous. On lui a menti. Il y a quelqu'un qui l'a trahi, qui l'a trompé. Quelqu'un qui essaie de le contrôler, qui l'a contrôlé, qui l'a poussé. peut-être aussi à vous mentir, à vous tromper. Il y a quelque chose comme ça. Alors, s'il vous plaît. Oups, c'est tombé. Bon, votre flamme a peur. Je vois qu'il a son armure, il a son bouclier, il a peur, il a peur de souffrir parce qu'il vous désire, parce que vous l'attirez, parce que sans vous, il ne se sent pas entier, il ne se sent pas complet. Et ça, ça lui fait peur parce qu'il a peur du bonheur, il a peur de l'amour, il a souffert. Et avec vous, c'est particulier et il n'a jamais connu ça. Donc, c'est quelqu'un qui est très protecteur aussi mais qui se protège. Ok. Alors, ça, c'est bon. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie et je vous propose de dialoguer avec votre flamme sur Vimeo et de faire un complément. Voilà, pour ceux et celles à qui ça a résonné, je vous mets le lien sous la vidéo en barre d'informations. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Il y a une bande annonce et puis après, vous écoutez votre cœur. Alors, Marie vous dit aujourd'hui, les flammes, qu'il faut être dans la joie, vous allez avoir de la joie, vous allez avoir une grande joie. Peut-être que cette vidéo va vous faire joie, va vous apporter de la joie. Alors, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Donc, remercier Dieu en ce moment d'être en vie, déjà, c'est déjà beaucoup. D'accord ? Il y a quelqu'un qui a échappé de peu à la mort, j'entends. Allez, Jésus. N'ayez pas peur, croyez seulement. N'ayez pas peur, croyez seulement. Jésus vous tient la main, regardez. Il vous réunit, il vous rapproche, il vous soutient. Jésus vous tient la main. Dans ce parcours où on a peur, chacun de notre côté, les deux flammes, Jésus nous dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, craignez, croyez, craignez, ne craignez rien et croyez seulement. N'ayez pas peur, je vous tiens, je vous rejoins. Vous allez vous rejoindre, il va nous rassembler. C'est notre parcours, c'est écrit, c'est divin, c'est comme ça. Voilà mes petites étoiles, je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir liké, commenté, partagé, de vous être abonné pour me soutenir, pour vous connecter à moi. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme et je vous dis à tout de suite. Merci. Gros bisous, je vous aime. Mouah.